Bonjour, voici une présentation du jeu de cartes, mes ateliers chamaniques d'apprentissage. Le voici. Il est peut-être à l'envers. Donc ce jeu de cartes a été créé par une équipe, je vous en parlerai sur la fin. Ce sont des ateliers chamaniques, donc ce que ce n'est pas un oracle, ce n'est pas un jeu d'oracle, ce qu'on connaît, il y a multitude, il n'est pas fait pour cela. Il est fait pour tirer une des cartes qui va vous indiquer un atelier à effectuer, et cet atelier va s'effectuer à vous de voir le temps. Ça peut être, certains sont plus ou moins longs, il y a des méditations qui peuvent se faire assez rapidement, des ateliers un peu plus poussés qui demandent un travail plus long dans le temps, et donc qui ont été réunis en différentes familles, selon justement le type d'atelier à faire. Il y a 53 cartes en tout cas, et évidemment il n'y a pas obligation de tout faire ou de faire dans l'ordre, il n'y a pas d'ordre. Vous pouvez donc prendre le jeu complet, et puis tirer une carte, et cette carte va vous indiquer un atelier. Ou prendre par famille, selon les différentes familles, si vous voulez par exemple à un moment donné être avec les animaux de pouvoir, il y a une famille avec les familles d'animaux, donc vous prenez uniquement cette partie-là du jeu. Ce sera votre choix. De la même manière, les ateliers chamaniques sont à faire seuls, mais peuvent aussi se faire à plusieurs. Il est assez intéressant dans ce jeu d'avoir un groupe, et puis éventuellement de faire un atelier toutes les deux semaines, intervalles réguliers et irréguliers, mais de les travailler en groupe. Beaucoup d'ateliers sont intéressants à travailler en groupe, vraiment. On y gagne toute cette énergie de groupe, cette énergie assemblée, tout en restant dans un travail individuel. C'est une des bases du chamanisme, des cérémonies, c'est de faire vraiment des ateliers, faire ces cérémonies en groupe, donc d'apporter cette énergie du groupe, et en même temps d'avoir chaque personne son ressenti individuel sur l'événement. Chaque personne vit l'atelier, la cérémonie à sa manière personnelle. Vous allez bien sûr, dans l'utilisation des cartes, mettre votre propre sensibilité, votre manière de faire. Donc, je préconise une obligation, on ne va pas dire obligation, mais de se plier aux règles que l'on s'est définie. Si je me définis, je prends une carte dans l'ensemble et je la réalise, je prends ma carte dans l'ensemble et je la réalise. C'est l'implacabilité avec soi-même, avoir confiance, confier en sa propre parole. Si j'ai dit, je fais celui-ci, mais si je n'ai pas le temps, je le garde de côté pour en faire un autre. S'il est trop long, je prendrai le temps de le faire après, je peux faire ça. Mais le recul est assez mal venu. Si je tire un atelier, celui-là, finalement, je n'ai pas très envie. Là, c'est un recul, donc à vous de voir. Vous pouvez également choisir un atelier. Il y a une liste au départ, évidemment, dans le sommaire. Et dans ce sommaire, vous avez les différentes familles. Donc, vous pouvez choisir vraiment celui qui vous plaît. Un point important pour les personnes qui aiment bien prendre des oracles au ressenti, ce n'est pas un oracle. Et si vous ne lisez pas l'introduction au départ, ça risque d'être compliqué. Donc, je vous encourage très, très fortement, très, très, surtout les personnes qui ne lisent pas les introductions, si on regarde, à lire l'introduction générale au départ, vraiment. Et de même, chaque famille a une introduction spécifique. Donc, si vous prenez une carte dans la famille, lisez, avant de lire la carte, l'introduction de la famille. C'est très important. Parce que sinon, vous allez trouver la carte, vous allez trouver qu'il manque des choses, des bases. Mais les bases étant les mêmes pour toute une famille, je ne les ai pas répétées à chaque fois. Donc, lisez bien l'introduction générale. Et chaque fois que vous avez une carte, l'introduction à la famille de la carte. Les différentes familles sont, premièrement, les ateliers, la plus nombreuse. Donc, une série d'ateliers, avec les lunaisons, le pardon, travailler les oracles, s'en prendre au hasard, la récapitulation chamanique, la télépathie. Voilà, toute une série vraiment d'ateliers à effectuer, réellement ateliers. La série des rituels, où par exemple, vous avez une baignade rituel, la quête de vision. Donc, par exemple, ce genre d'atelier peut être assez lourd. C'est un gros atelier, donc, à mettre en place tranquillement. Un rituel pour l'abondance, par exemple. Contrairement aux ateliers, les rituels sont plus ritualisés. Donc, ils sont bien mis en place. Et c'est quelque chose qu'on va vraiment bien mettre en place sur un événement ponctuel. Vraiment, voilà. L'atelier est plus varié, beaucoup plus varié. Il y a des fabrications d'objets de pouvoir. Un objet de pouvoir, donc un objet personnalisé. Quand on le fabrique, évidemment, il a tout l'énergie, le pouvoir que l'on met dedans. Alors, si le mot pouvoir vous gêne, vous en mettez un autre. Oeil de l'intention, être après, par exemple. Fabriquer, construire son hôtel. Son hôtel personnel, c'est important dans sa maison. La quatrième famille est celle des quatre éléments. Méditation avec les quatre éléments. Alors, évidemment, il y a quatre cartes. La terre, l'eau, le feu, l'air. Méditation. À partir de là, on rentre dans des méditations. Méditation avec des animaux de pouvoir. Que ce soit des animaux fantastiques. Donc, une famille des animaux fantastiques. Ou la famille, par exemple, des mammifères marins. Ou famille des canidés. Pour une famille, il va y avoir plusieurs animaux. Je n'ai pas fait quelque chose d'exhaustif. J'ai mis seulement quelques animaux dans chaque catégorie. À vous de voir lequel vous vous parlez. Mais tout est expliqué dans l'introduction que vous avez. Liens avec les planètes. La terre-mer, évidemment. Mais aussi la lune. Le soleil. Vénus. Quelque chose de plus... Avec l'univers complet. Plus complet. Sirius Aurion. Les Pléiades. L'histoire de l'humanité. Toutes ces méditations qui nous relient. Qui nous relient à ce que nous sommes. Ce que nous vivons. Pour voir plus large. Et enfin, des liens. Des liens divers. Le féminin sacré. Le masculin sacré. L'union des deux. Les liens avec... Les ancêtres. Avec la mort. Voilà. Tous ces liens qui sont à travailler. Vraiment à travailler en profondeur. Et donc, quand vous tirez une de ces cartes. Vous pouvez affiner. Comme je vous l'ai dit. Le jeu a été fait par une équipe. Donc, quatre illustratrices. Une personne qui a fait la relecture. Moi-même qui ai fait les textes. Quelques illustrations. Et donc, chacune pour se présenter. A fait un petit texte sur elle-même. Et un dessin personnel. Marion. Sandrine. Donc, les trois illustratrices principales. Et Fanny. Trois illustratrices principales. Une illustratrice plus lointaine. Qui a fait des illustrations. Elisabeth. Sandrine qui a fait la relecture. Et moi-même qui ai fait le projet. Et donc, en tirant une de ces cartes. Ces six cartes. Avec votre carte d'atelier. Vous allez apporter une... Quelque chose de plus fin. Pour voir dans quelle direction travailler. Peut-être dans la direction vision et responsabilité. Direction lointaine et reliée. Direction rêve et magie. Ça peut être une aide. C'est une aide de travail. Voilà. J'espère que ce jeu vous apportera beaucoup. C'est un jeu qui est long d'utilisation. Il y a beaucoup d'ateliers à faire. Beaucoup de choses. Et c'est vraiment pour un développement personnel. Un lien avec l'univers chamanique. La magie du monde. C'est un travail de chaque instant. Et évidemment. Ce n'est pas comme aller au travail. Et pointer à l'usine. Ou n'importe quel travail. C'est vraiment un travail sur soi. C'est vraiment un lien entre l'interne et l'externe. Vous pouvez commander le jeu sur l'écran qui va suivre. Je vous remercie de votre écoute. Et vous souhaite de beaux ateliers, de beaux moments. Et beaucoup de magie. Au revoir. Et vous pouvez vous remercie de votre écoute. Sous-titrage ST' 501